Dans le cadre de la troisième journée de l'entrepreneuriat organisée par la VKII, les Camerounais d'Allemagne et les Allemands se sont réunis pendant deux jours de suite en Allemagne, plus particulièrement à Dortmund dans le NRV. Après le mot de bienvenue du président Steve Comenien, la présentation des membres du bureau, étudiants, travailleurs, opérateurs économiques camerounais et allemands, ainsi que plusieurs personnes s'intéressant à la création d'une entreprise au Cameroun auront pu échanger de manière intensive sur plusieurs thématiques, en l'occurrence, valoriser davantage le Made in Cameroun, faciliter l'intégration des opérateurs économiques de la diaspora, créer des synergies entre les entreprises camerounaises et camerounaises allemandes. La délégation venue du Cameroun pour la circonstance et conduite par M. Brothès Ayama, président directeur du groupe ECAM, dans son interlocution, aura su trouver les justes mots d'encouragement à l'endroit des jeunes et futurs entrepreneurs camerounais. Nous sommes venus sur l'invitation de la VKI, qui est une association d'ingénieurs camerounais vivant en Allemagne. Cette invitation a été couplée avec une invitation d'un de nos partenaires, avec qui nous sommes dans le réseau EEN, Entreprise Europe Network, qui est Zenith. Et donc on a couplé un peu ces événements. Mais à l'origine, c'est la diaspora camerounaise qui nous a invités à l'issue pour notre troisième journée d'entrepreneuriat. Nous avons déjà été là l'année dernière. Cette année, nous sommes venus plus nombreux. Nous aurions pu être beaucoup plus nombreux s'il n'y avait pas eu des contingences administratives et diplomatiques en ce qui concerne le visa. Écoutez, effectivement, à l'issue de cette première journée de cet événement, nous sommes plutôt satisfaits. Nous avons, à la suite des interventions de cette matinée, déjà pu entrevoir les possibilités de partenariat et de coopération avec aussi bien les membres de la diaspora camerounaise en Allemagne que les institutions allemandes. Et c'est très, très prometteur. Je pense que d'ici la fin de la journée, nous pourrons certainement signer les conventions de partenariat. En effet, c'est une des meilleures activités que la Nord-Rend-Westphalia, en coopération avec la organisation de Camerounaise en Mülheim, en particulier avec la organisation de Zenit. Et grâce à la organisation de Zenit, nous essayons de faire coopération et de utiliser les opportunités entre la Nouvelle et la Camerounaise. Et à la fin de cette première partie de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, nous sommes très satisfaits, parce que nous avons rencontré beaucoup de business et d'organisation qui pourraient être une coopération potentielle, en particulier dans notre champ, où nous couvons l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie. Notre compagnie, Ellen Gambeha, travaille dans ce champ, en Allemagne, et aussi, grâce à la organisation de Zenit, nous essayons de trouver de nouveaux partenaires dans le pays de Camerounaise pour expérir l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie. Oui, d'abord, je voudrais, si vous permettez, remercier vraiment, du fond du cœur, l'accueil chaleureux de nos compatriotes de la diaspora allemande, qui ont mis tous les moyens nécessaires pour nous réserver cet accueil vraiment chaleureux et professionnel. Ensuite, je suis venu du Cameroun, principalement de l'extrême nord du Cameroun, de Marois précisément, pour voir, pour discuter avec la partie allemande, des hommes d'affaires allemands, de la diaspora cambounaise allemande, discuter d'une possibilité de développer des échanges, des courants d'affaires avec mes entreprises dans l'industrie du cuir, et aussi, pourquoi pas susciter un intérêt des hommes d'affaires allemands et de la diaspora cambounaise allemande, un intérêt pour venir investir dans l'extrême nord du Cameroun. Donc, j'ai eu beaucoup de discussions, j'ai écouté beaucoup d'exposés. Je pense que le voyage valait la peine d'être fait. J'ai eu des contacts, il faut simplement maintenant démurrir, poursuivre la réflexion une fois rentré au Cameroun, afin que quelque chose naisse de ces contacts. Et je pense qu'il y a vraiment de l'espoir, en ce qui concerne les échanges entre les entreprises camerounaises que nous sommes et les hommes d'affaires allemands, dans divers domaines, les domaines de production, l'énergie par exemple, l'industrie agroalimentaire, dans laquelle, d'ailleurs, je m'inscris, parce que mon activité, c'est l'industrie du cuir, en amont et en aval. Je suis venu ici, par exemple, porteur d'un projet de construction d'une unité de pollution de chaussures en Marois, dans l'extrême nord du Cameroun. Et je pense que l'Allemagne a une réputation légendaire en ce qui concerne la machine outil. Et c'est cette expérience, ce know-how que je vais me chercher en Allemagne. Et je pense que les perspectives... La principale goal de venir ici, firstly, c'est de rencontrer nos partenaires, VKI, ZENIT et Mideshkat, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour faciliter la coopération entre Cameroun et les entreprises en Allemagne. Donc, firstly, c'est la raison pour notre année de venir. Et à la fin de la première partie de cette rencontre, êtes-vous satisfait ? Oui, je suis très satisfait avec le résultat d'une rencontre. Nous avons dû apprendre beaucoup de l'opportunités que nous avons offertes ici en Allemagne pour notre entreprise Cameroun. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Et maintenant, nous sommes très satisfaits. Une troisième journée de l'entrepreneuriat qui aura été marquée par la signature de trois partenariats. Les différents participants se sont montrés très satisfaits et s'y réjouissent déjà pour la prochaine édition en 2020. Le but principal a été d'élargir notre réseau, de contacter les responsables au niveau des associations camerounaises, et particulièrement l'ECAM qui nous intéressait dans ce cadre-là pour signer un accord de coopération, ce qui a été fait, ce qui nous rend très heureux. Alors, et à la sortie de la première partie de cette journée de l'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, je suis très satisfaite parce que nous avons les acteurs qui sont intéressants pour la stratégie de l'ouverture des marchés pour les PME européennes et africaines qui se sont rassemblées ici. Nous avons eu de très belles présentations, bien traduites en français, en allemand, et nous avons, je pense, eu un bref aperçu intéressant de ce qui se passe sur la scène et de la stratégie à suivre. Nous avons en effet signé à la fin de cette première journée de MOU avec deux organisations professionnelles allemandes de renom. Il s'agit de Zenith et puis de la Muttelstand. Ces deux conventions ont pour objet d'abord de renforcer la collaboration entre nos deux organisations dans le sens des objectifs que nous sommes assignés au niveau de nos organisations, à savoir le renforcement des capacités de nos membres, à savoir l'ouverture, à savoir l'échange d'informations et d'expériences entre nos différentes organisations. Et par ces organisations, nous entendons accompagner nos membres qui souhaitent faire des affaires dans nos deux pays. Voilà en gros le contenu, n'est-ce pas, de ces conventions. Donc c'est avec beaucoup de bonheur et de satisfaction que nous sommes arrivés à ces accords. Mais il faut dire qu'elles ont été précédées quand même par des échanges, par des discussions. Aujourd'hui, nous n'avons fait que concrétiser un partenariat qui avait déjà commencé depuis quelques temps. Alors, principalement, ma venue à cette troisième édition d'entrepreneurs de la FAO KAI. C'était la venue d'une forte délégation du Cameroun. On est une 30 personnes. Il y a aussi une matérialisation de tout le travail qu'on a fait. Ça veut dire que le patronat du Cameroun qui était là, c'était pas à quel point. Autorité et ensuite la JICAM. Donc, je pense que c'est autant de perpestives. Et nous avons aussi des entrepreneurs du Cameroun qui sont là. Et ça, c'est très, très intéressant pour que les joint ventures puissent se créer. Pas seulement entre les Allemands et les Camerounais, mais entre Camerounais et Camerounais. Et je pense que c'est une bonne synergie qui doit se développer. Écoutez, je suis le secrétaire exécutif du JICAM. Et d'être ici est la preuve que globalement, les échanges se passent plutôt bien entre le groupement interpatronat du Cameroun et ICAM, avec qui nous avons signé une plateforme de collaboration sur les principaux sujets. Et la question du développement des entreprises et la question du financement des entreprises sont des questions qui sont communes aussi bien à ICAM et au JICAM. Et donc, voilà, nous avons accepté de venir pour partager cette expérience et surtout pour mieux connaître la diaspora Camerounais en Allemagne, qui est le pays des ingénieurs, qui est le pays de l'expertise, de voir comment est-ce que cette diaspora peut être utile et comment est-ce qu'on peut faciliter leur réinsertion professionnelle au Cameroun. Nous avons beaucoup appris des présentations qui ont été faites ça et là et nous pensons que cela devrait déboucher sur des partenariats fructueux et utiles. Je vous remercie. Nous nous sommes en tant que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons la mission de faire des partenariats entre les entreprises et les entreprises et les entreprises, par rapport à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous sommes très heureux de nous avoir une delegation de Cameroun ici, qui sommes en tant qu'ellem plus en place de les entreprises. Nous avons donc besoin de seuls que les entreprises et les entreprises qui s'étient à travailler grâce à nos investisseurs comme étrangère ensemble sur les entreprises. C'est le projet des principaux de l'équipe de l'équipe du du Mexique et du nord et du nord et du nord et du fur et du pour l'équipe de l'équipe pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et pour avoir des projets qui nous a ajouté uni d'équipe de l'équipe Et à la fin de cette expérience, comment êtes-vous heureux ? Je suis très heureux. Certaines choses sont encore en général. Mais nous espérons qu'à la fin de cette expérience, nous espérons qu'à la fin de cette expérience, pour concrétiser des contacts ou des contacts, afin qu'à la fin de cette expérience. Merci beaucoup. Vous savez, le chef de l'État de l'exemple, Pompia, a de plus en plus une attention toute particulière vis-à-vis de la diaspora. Ça fait partie de cette préoccupation. Et lorsque j'ai vu, dans le programme de ce partenariat, que c'était organisé par un CAMGZ et des ingénieurs camerounais vivants ici, ça a particulièrement attiré mon attention, parce qu'il me semble que c'est une grande prise de conscience pour cette diaspora intellectuelle, qui s'intéresse de plus en plus à leur pays d'origine et veut participer à la construction de ce pays qui vise pour 2030 son émergence. Alors, on ne saurait pas que des ingénieurs camerounais vivants ici s'intéressent à cette problématique. Il va de soi que tout camerounais digne de ce nom ne peut en être que très sensible. Je m'en félicite depuis ce matin, de par la qualité des exposés, qui témoignent de l'engagement de ses compatriotes à contribuer au développement de notre pays. Je ne peux qu'en être content. Merci, monsieur. Merci. C'est moi qui vous remercie et souhaite que de Paris Initiative soit pérenne, que ce ne soit pas un feu de bois, mais dans tous les cas, je n'ai pas de raison d'y penser, parce que de par la qualité des interventions et des intervenants, il va s'en dire que c'est quelque chose de pérenne, n'est-ce pas, que vous avez, que vous avancez là. Et nos souhaits, nos encouragements ne peuvent qu'aller dans ce sens. Et très honnêtement, très honnêtement, je pense que l'initiative que les ingénieurs camerounais vivants ici ont prise ne peut être qu'encouragés, surtout à l'heure où la diaspora est de plus en plus sur la selecte dans la politique du développement de notre pays. Alors, le but principal, c'était déjà de se faire connaître, de venir chercher des financements, des partenariats et également une assistance technique aussi, des transferts de compétences. Voilà, principalement ça. Et alors, il y a la sortie de cette deuxième journée, de cette première journée. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Oui, je suis pleinement satisfaite parce qu'il y a beaucoup de pistes de financement et également beaucoup de compétences que j'ai trouvées sur le terrain. Et dans le cas des B2B, on a pu échanger et avoir des contacts. Donc, on va continuer par la suite. Oui, je me suis déplacé ici parce que nous travaillons avec la diaspora camerounaise. Et depuis trois ans que cet événement existe, nous l'accompagnons en tant que sponsor d'ailleurs. Il y a deux ans, j'étais à Francfort. L'année dernière à Berlin, il y a mon collègue qui était présent. Donc, nous sommes venus encourager cette initiative parce que les activités que nous menons, nous encourageons aussi les camerounais de la diaspora qui souhaiteraient créer une entreprise au Cameroun de le faire. Et c'est dans le cadre justement de ces activités que nous menons que nous sommes présents ici pour davantage soutenir la diaspora dans ce sens et présenter toutes les composantes de notre programme qui vont au-delà de cette composante entreprenariale. Donc, voilà un peu ça, parler de notre programme, le faire connaître à la diaspora camerounaise pour qu'elle puisse utiliser cette opportunité et créer des entreprises au Cameroun. Alors, merci. Et à la sortie de cette journée de travail, si je me l'appelais ainsi, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, oui, je dirais très satisfait. Il y a eu beaucoup d'institutions qui ont été présentes ici, qui ont présenté leurs différentes activités. Et, naturellement, il y a des possibilités d'interaction, des possibilités de coopération, de synergie. Et on va utiliser ces possibilités-là pour interagir avec elles et pour contribuer au développement, je dirais, de nos pays, de nos pays respectifs, parce que nous sommes un programme global. Donc, oui, je dirais plutôt satisfait. Reste seulement à poursuivre les échanges que nous avons commencés et les contacts que nous avons pris ici aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, il était plus question que nous rencontrons des partenaires allemands, des hommes d'affaires, des investisseurs et des structures qui ont eu l'occasion de se présenter. Il est calme également par le président Ayama et on a eu l'occasion de présenter leur soutien, mais également des projets innovateurs et potentiels. Et, encore plus important, donc, pour cimenter ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a également eu des signatures de partenariats, aussi bien entre les CAM et le Zenith, qui est MBA, dont la structure allemande qui nous reçoit aujourd'hui, mais également entre les CAM et le Mittelstand-BMW, qui est un groupe qui est pratiquement l'équivalent du patronat des petites et moyennes entreprises en Allemagne. Donc, et ces partenariats également ont été facilités par nous de la diaspora, par nous de la VKI. Et donc, ce sont des actions concrètes qui ont pu ressortir aujourd'hui. Et nous en sommes vraiment très fiers, très heureux, très contents. Donc, voilà un peu la situation pour aujourd'hui. Et encore une fois, un clin d'œil à nos partenaires, comme la Guizette, qui ont permis également à ce que cet événement puisse se tenir. Je vous remercie. Si, on ne sait pas où elle est. Brigitte aussi, pareil. Les deux, là. Brigitte ! Brigitte ! Brigitte ! Je fais des... ... 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 parce que j'ai travaillé depuis quelques années avec la VKII et parce que c'est important pour moi dans ce réseau de camerounais Ingenieurs et Informatikers, les activités et les expériences que j'ai emmené dans le monde comme dans le Cameroun et dans les autres pays africains de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa et importante pour éditer les projets et éditer les innovations et éditer les idées de l'échoire. Et à l'heure de ce jour, vous êtes-vous ? C'est un jour très intéressant, un jour de nouveaux eindriffes et c'est un jour où il y a beaucoup d'énergie et d'énergie pour les nouvelles activités, dans lesquelles nous stèdent. Je serai aussi dans les prochaines jours, dans Kamerun et d'autres pays afrikanais. Et ce changement est la base pour nous, toujours au-delà de nouveau et de l'Elan, pour les projets qui sont nécessaires pour nous et pour notre Zukunft. Bonjour, mon nom est Étienne Fopassimo, je suis professeur de l'université. J'enseigne ici à Dortmund et j'enseigne des stratégies à la Vaux-Université d'Abu, aussi bien que au Cameroun. Je suis assisté à l'EJS. Pour la première question, j'ai assisté généralement aux activités de la VKI. C'était de voir qu'est-ce que les Camerounais ont innové. C'était d'abord ça. Les Camerounais ont 3 millions de projets, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont innové actuellement? Est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose en commun? Quelque chose qui peut me donner un peu le plaisir de parler de la belle Camerounais. C'était ça la première chose. Souvent quand les enfants vont à l'école, au kindergarten, ça peut aider l'enfant le seul dans sa classe. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et toujours, 25%. Parce que, en grande majorité, beaucoup ont proposé des grandes idées. Des grandes entreprises à lancer. Ou on cherche de l'argent pour lancer. Ou on cherche des ressources. Ce qui n'arrange pas du tout. Mais bon, quand nous voulons déjà des plateformes d'échange entre les entreprises du Cameroun par exemple, c'est déjà une petite idée parce que le label Cameroun était déjà tellement réduit. On se bat toujours pour avoir un « German know how made » du Cameroun et c'est ça que nous sommes venus supporter ici et je suis content de voir qu'il y a déjà beaucoup de sociétés camerounaises en Allemagne qui, ses vertus, ont établi un peu cette entreprise au Cameroun. Donc là, je suis presque satisfait pour cela. Oui, le but principal c'était de présenter la CIGECAM 3ème édition qui aura lieu du 9 au 14 d'exembre au Palais des Congrès. Et c'est de présenter aussi toutes les différentes activités par exemple comme la mission de prospection en Allemagne. Donc nous faisons faire venir des entreprises africaines à venir le savoir allemand en Allemagne, de visiter des entreprises, 10 jours de mission, visiter 3 villes et rencontres d'affaires, visiter des foires. Et le salon CIGECAM 2019 a cette particularité qu'on a beaucoup d'activités comme la foi au projet, comme la rencontre avec les maires, comme le business forum, comme le job place. Donc permettre aux jeunes personnes qui cherchent de l'emploi, de trouver de l'emploi au niveau de l'Allemagne sans passer par la mer. Voilà, donc c'est une journée satisfaisante. Rencontre aussi les CAM qui est un partenaire du salon. C'est présenter ce qu'on essaie de faire, de voir comment on peut avoir des partenariats pour l'organisation ensemble du CIGECAM 2019. Merci. Bien sûr, je suis à 100% satisfaite. C'est la troisième fois que j'assiste à la journée de l'entrepreneuriat de la VKI. Déjà en tant que membre VKI et également parce que je suis là pour promouvoir le salon CIGECAM. C'est un salon qui est initié par Bantu de Rouman Initiative et aura lieu du 9 au 14 décembre au Cameroun, à Yaoundé. Et alors, nous avons parlé avec beaucoup d'entreprises de l'ECAM ici et d'autres entreprises de la diaspora qui sont très bien intéressées. Et nous pensons que ce sera une plateforme où on aura également beaucoup d'échanges. Déjà, je m'appelle M. Philippe-Akri-Wandi. Je suis venu ici aujourd'hui, n'est-ce pas, pour faire connaître ma société de prestation de services dans le domaine du développement des produits, du développement des produits en matière métallique, plastique et bois. aux Camerounais et aussi, n'est-ce pas, présenter aux multiples entrepreneurs comment, n'est-ce pas, nous pouvons les aider dans l'implantation de leur structure en développant, n'est-ce pas, tout ce qu'ils ont en tête comme idée. Alors, et à la sortie de cette grande séance de travail ou de ce séminaire, est-ce que vous êtes satisfait ? Je dirais que je suis d'abord déjà très satisfait. Déjà, dans un premier temps, je n'imaginais pas l'ampleur de l'organisation. Je connais la VKI un peu depuis et j'ai arrêté de participer à la VKI il y a 5 ans, parce que justement, il manquait ce côté entrepreneurial. Et il y a deux ans qu'ils ont instauré ce programme, je n'étais pas au courant. Mais j'ai un ami qui m'a dit, on vient voir, et je suis venu voir, et je suis vraiment agréablement surpris, positivement. Et je crois que l'année prochaine, je peux déjà annoncer ma présence. Moi, c'est Francine Akiemé. Je suis chargée de communication FAO-KAI de la section de Berlin. Et je suis présente à cette troisième édition de la journée de l'entrepreneuriat, beaucoup plus à mon compte personnel, afin de me laisser inspirée par tous ces brillants esprits présents aujourd'hui. Et surtout pour me créer des contacts. Et je dois dire également que la journée de l'entrepreneuriat organisée par la FAO-KAI depuis 3 ans aujourd'hui est devenue un événement incontournable pour les entrepreneurs en Allemagne. J'en veux pour preuve le nombre de personnes qu'on a ici aujourd'hui. Et nous avons suivi des interventions d'opérateurs économiques venus du Cameroun. Nous avons suivi des interventions de jeunes entreprises. Et tout ceci est franchement très motivant pour la jeunesse camerounaise et pour la jeunesse africaine en général. Je suis grandement satisfaite. Merci de me donner la parole. Je suis d'abord Mme Tecle-Yobé, vice-coordinatrice et camo-féminin. Je participe au séminaire ici en tant qu'agricultrice dont je fais dans du palmier à huile, banane, plantain et macabou. Donc là vraiment je sais que c'est un séminaire très très enrichissant parce que je sors de là avec des partenariats concrets de travail et des rencontres B2B qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que d'ici quelques temps je vais passer de l'agriculture rudimentaire à l'agriculture industrielle. Alors Mme Tecle-Yobé, je suis très satisfaite parce que déjà tout s'est très bien passé. On a découvert de nouvelles idées des entrepreneurs camerounais. Et c'est toujours bien de voir que les camerounais sont toujours aussi dynamiques. Et pour moi aussi ça a été très intéressant parce que j'ai pu trouver un partenaire. Je me présente, je suis Hachim Gopé de Gopé Networks. Je fais dans l'IT en général, programmation web, développement d'applications pour les smart TVs, les téléphones. En fait tout ce qui est smart. Et j'ai pu trouver un partenaire avec qui je peux espérer travailler prochainement. Et pour moi ça a été super. Merci beaucoup de me passer la parole. Je suis Epifan Chabom. Je suis promoteur de CamoSale au Cameroun. Je suis justement venu dans ce cadre de pouvoir présenter notre entreprise aux collègues entrepreneurs camerounais de l'Allemagne. Puis c'est venu du Cameroun. Et je peux dire qu'actuellement tout s'est bien passé. Je suis hyper satisfaite de ma venue, de ma présence ici. Oui, je dirais que je suis satisfaite. Bien que je ne peux pas encore dire que je suis en... Je pourrais dire que je suis satisfaite parce que je ne suis pas encore entrepreneur. Mais déjà ceux qui ont eu à exposer m'ont vraiment très inspirée. Et peut-être qu'ils savent, dans un an, deux ans, peut-être que c'est moi qu'on verra là-dedans. C'est une page historique de l'histoire d'autres histoires. Alors, sur l'attention de tout le monde, sont des témoins de ce moment historique. Et Cam, le patronat Camor, dans cette coopération. Donc tous les paparazzis. Armin Dineh est où ? Armin Dineh est où ? Armin Dineh. Je crois que les thématiques abordées méritent que je sois satisfaite. Les échanges également, auxquels nous avons participé, méritent également ma satisfaction. Donc, au bout de compte, je suis largement satisfait de ces journées organisées par VKI. Et l'organisation patronale des camps. Je pense que, dans trois ans, ça fait trois ans que la journée de l'interventariat est organisée. Et que d'autres, on a eu le privilège, n'est-ce pas, de manifester exactement ce qui était pensé à lui. Les gens, où est-ce que c'est ? Les gens, où est-ce que c'est le Drag vas-ą, oses en français. – Sous-titrage FR 2021